Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors ça y est, nous avons franchi la pleine lune et nous passons donc dans notre deuxième phase de chouette détox qui est la phase de détoxification, proprement dit parce que pour l'instant on n'avait fait que revitaliser et là donc on passe en phase de détoxification. Alors on est un peu à un moment charnière, c'est-à-dire que là on vient de gorger notre corps de fruits, de légumes, de graines germées, de graines oléagineuses, d'algues, avec des jus, des smoothies, beaucoup de salades, beaucoup de crues et en fait notre corps est gorgé de micronutriments et il est donc en pleine capacité de nettoyer correctement. Mais il y a une chose qui est importante à ne pas perdre de vue, c'est qu'on est en train de mentaliser beaucoup les choses avec cette phase avec la lune montante où on revitalise, la lune descendante où on détoxifie avec les deux périodes d'allègement alimentaire que sont la nouvelle lune et la pleine lune et où j'ai déjà mis l'accent sur le fait que l'allègement de la pleine lune est assez différent, se voit sous un autre regard que l'allègement de la nouvelle lune. Tout ça c'est très mental. J'ai envie de dire le corps, il s'en moque un peu de tout ça. Ce qui lui importe le corps, c'est d'avoir chaque jour ce qui est nécessaire pour son travail. Et après le mental, ce qui lui importe c'est d'avoir la main surtout, de dire voilà il faut faire comme ça et on va prendre tels aliments pour favoriser le nettoyage, l'élimination des toxines. On va mettre l'accent sur ce type d'aliments pour soutenir le foie, soutenir les reins, soutenir les poumons. Mais tout ça c'est le mental qui raconte ça. Et juste une petite question là, à votre avis, qu'est-ce qui est prioritaire dans le corps ? Est-ce que c'est plutôt de nettoyer par le travail des reins ? Est-ce que c'est plutôt de nettoyer avec la respiration, avec le système digestif ? Le mental il n'en sait rien du tout. Parce que chaque situation est particulière et chaque personne est dans un état d'équilibre, d'homéostasie qui est plus ou moins précaire selon la situation. Le corps il le sait lui, le corps il le sait où sont les priorités. Donc en fait, il y a vraiment un piège là, c'est de ne pas entrer dans quelque chose de trop légiféré par le mental. De se mettre dans les bonnes conditions, et on va voir ce que c'est que les bonnes conditions, et on va voir trois points en particulier. Mais aussi de faire confiance, d'accueillir et de laisser le corps gérer lui-même. Parce que l'auto-guérison, la réparation, la régénération, c'est le corps qui décide. Et c'est le corps qui décide s'il va commencer par un endroit ou commencer par un autre. Les priorités il les connaît. Il les connaît tellement bien qu'il vous en parle tous les jours avec les petits symptômes que vous avez. Que vous prenez le temps d'écouter ou pas, selon les cas. Mais le corps il sait tout ça. Alors, les trois points que j'aurais envie de mettre en exergue aujourd'hui, puisqu'on démarre cette phase de détoxification, c'est quelles sont les conditions pour que la détoxification puisse se faire correctement. La première condition, c'est que le système nerveux soit en bon état. Si vous avez un épuisement nerveux, et c'est malheureusement extrêmement fréquent, ça veut dire tout simplement une fatigue, vous êtes un peu à fleur de peau, les nerfs à vif. C'est la maladie du siècle, c'est les emplois du temps trop serrés, il n'y a pas le temps pour souffler, il n'y a pas le temps pour se reposer. Et petit à petit, il y a un déséquilibre qui s'installe entre le système sympathique et le système parasympathique. Pour aller vite, le système sympathique, c'est le système qui accélère tous les processus internes dans le corps. Et le système parasympathique, c'est celui qui permet au contraire des phases de repos. Et pour être en bonne santé et en bon équilibre, il faut avoir un juste équilibre entre ce sympathique et ce parasympathique. C'est-à-dire que pour que ce point-là soit rempli, l'idée que le mental peut garder et avec lequel on peut cheminer, c'est qu'il faut en permanence rééquilibrer le parasympathique par rapport au sympathique qui a toujours tendance à s'emballer. Et que donc on va avoir un regard à porter dans cette direction. Alors, rééquilibrer du côté du parasympathique, ça va se faire par des phases de repos. Alors, le sommeil en est une merveilleuse. Sur chaque 24 heures, généralement, l'être humain a prévu quand même de dormir un petit temps. Donc ça, c'est une phase de repos. C'est une phase de repos entre guillemets, parce que c'est une phase de repos dans les activités. Mais c'est une phase de grand fonctionnement dans les nettoyages, la réparation et la régénération. C'est-à-dire que les cellules, vos petites cellules, les 10 000 milliards de cellules qui vous constituent, elles sont en job en permanence. Dans la journée, elles sont dans leur activité qu'elles ont à fournir pour l'équilibre de ce corps. Et la nuit, elles sont en train de nettoyer, de réparer et de régénérer. Donc, ça c'est vraiment le premier point. C'est d'arriver à avoir des périodes de repos. Alors, là je lance juste une piste, mais on en reparlera sûrement assez souvent. C'est d'arriver à trouver, et ça c'est chaque personne qui le trouve pour elle-même, d'arriver à trouver comment installer du repos dans l'activité. C'est-à-dire qu'on reprend le « et » à la place du « ou », on a tendance, nous, à voir activité ou repos. Mais dans l'activité, il peut y avoir du repos. C'est-à-dire là, je suis assise en face de vous, je peux être assise comme ça. Et dans ce cas-là, je ne suis pas du tout en repos. Je suis avachie, mais je ne suis pas en repos. C'est-à-dire qu'il y a des tas de muscles qui sont en tension, je suis obligé de rééquilibrer à déséquilibre. Par contre, si je m'installe bien et que je me pose bien verticale, vous pouvez faire l'exercice vous-même, vous allez sentir que sur le plan de la musculature, c'est beaucoup plus en repos. Et voilà, c'est un exemple. Mais pour toutes les activités, quelles qu'elles soient, on peut trouver l'endroit où il y a du repos dans l'activité. Donc ça, c'est le premier point. Mettre vraiment un regard, porter un regard. Je fais une toute petite aparté. Ce n'est pas la même chose de mettre un point en exergue, éventuellement le proposer au mental, que de légiférer complètement la façon dont on va fonctionner. Là, en fait, on est juste en train de se mettre soi-même en garde et de se dire, si je veux nettoyer mon organisme correctement, il faut que j'ai de l'énergie. Il faut que j'ai des batteries, il faut qu'il y ait de l'énergie pour faire les choses. Si je suis fatiguée, si je suis épuisée, nerveusement, je ne pourrais pas me nettoyer. Donc vous mettez l'accent là-dessus, vous posez une intention sur, en permanence, essayer de trouver le moyen d'être en repos dans l'activité. Le deuxième point, c'est d'apporter un carburant de bonne qualité à vos cellules. Et on l'a vu, le carburant dont la cellule a besoin pour son travail, c'est apporté par les aliments, avec les macros et les micronutriments. C'est apporté par l'eau, que vous allez soit consommer sous forme d'eau, soit l'eau qui est contenue dans les aliments. C'est apporté par la respiration qui va amener de l'oxygène au sein des cellules. Et puis le quatrième élément qui va être très important au niveau de la nourriture du corps, c'est la lumière du soleil. Donc vous allez mettre là aussi un accent sur être sûr chaque jour d'apporter, à travers des aliments bien choisis pour une phase de détox, tout ce qui va être utile à la cellule pour faire son travail. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, celui-là on en a longuement parlé dans une des vidéos de la phase de revitalisation, c'est de porter l'accent aussi sur le système lymphatique. Vous savez que si vous voulez détoxifier, il faut avoir un système de nettoyage général qui soit en bon fonctionnement. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il va falloir que les déchets sortent des cellules déjà. Donc il faut que la cellule soit en capacité, une fois qu'elle a fait son travail personnel, d'avoir encore de l'énergie pour apporter les déchets à la porte des cellules. Et il va falloir que le système lymphatique qui est prévu, c'est les éboueurs en gros, qui est prévu pour aller ramasser tous les déchets dans le milieu, entre les cellules, et l'amener au niveau de ce qu'on appelle les organes émonctoires qui vont après pouvoir éliminer les déchets, il faut que ce système lymphatique soit efficace. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur le système lymphatique. Mais il faut avoir tout ça présent à l'esprit en même temps. Et puis après, encore, ça c'est les trois points fondamentaux. Donc, être sûr de ne pas être dans un épuisement nerveux, donc avoir des temps de repos, un temps de sommeil correct et des temps de repos dans les activités. Deuxième point, apporter une nourriture de qualité aux cellules. Et évidemment, je vous ai parlé de l'eau, des aliments, de l'oxygène, de la lumière du soleil, mais vous imaginez bien que toutes les autres nourritures sont fondamentales. Si vous avez ces quatre points-là et que vous êtes dans une vie qui est, entre guillemets, mortelle, ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce que vous allez vibrer très très bas. Et tout ce qui va permettre aux vibrations de s'élever, qui va rendre vos journées joyeuses et légères, ça va être une nourriture d'extrême qualité qui est bien plus importante que les aliments qu'on met dans son assiette. Et donc le troisième point, avoir le système lymphatique de qualité. Après, il peut rester un quatrième point, quand on aura déjà réuni ces trois-là, c'est de prendre un temps de dialogue avec l'ensemble corps, mental, émotion et d'essayer de voir dans quelle direction, au jour d'aujourd'hui, pour chaque personne, dans quelle direction c'est important de mettre l'accent. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est très engorgé sur le plan digestif, qui a beaucoup de mal à digérer, qui sent que le foie est en difficulté dès qu'il y a le moindre petit écart alimentaire, va peut-être mettre l'accent sur une autre façon de se détoxifier qu'une personne qui est totalement engluée dans les glaires parce qu'elle fait bronchite sur sinusite, sinusite sur angine, etc. Et qu'en plus, elle consomme beaucoup de sucre et de produits gras et de produits laitiers. Donc, vous voyez que le contexte est quand même extrêmement global. Ça nous fait quatre points à avoir en permanence un petit peu comme ça à l'esprit. Et puis, j'ai envie de conclure. Et après, on lâche tout, on accueille. Et on fait cette détox en faisant confiance au corps. Le corps sait. C'est-à-dire que nous, on se met dans les bonnes conditions et le corps, il va faire son job. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501